What you do, what you say Oui ? Non ? Tu es con ou quoi ? C'est elle qui est con. Je croyais qu'on était venu faire des UV ou quoi ? Get a step ahead, it takes a hundred miles Le clan, c'est avant tout une bande d'amis, d'enfance on suppose. Quatre collègues dans l'histoire bien sûr, mais dans la vraie vie aussi, et ça se ressent. C'est des bras cassés, donc rien ne se passe jamais comme prévu évidemment. Il y en a un qui fait connerie sur connerie, les autres essaient de ramasser les miettes, mais ça marche moyennement bien. Quatre mecs qui sont dangereux quand même, parce qu'ils tuent quand même quelqu'un, mais qui ont ce côté tellement attachant qu'à la fin, les filles auraient aimé être enlevées. À un moment donné, pour qu'il y ait une comédie, il y a un élément perturberteur qui arrive, dans les bandes de potes, quand il y a une femme qui débarque, forcément ça fout la panique. Elle les remet en question quoi. Elle les pose dans leur tranchement. C'est la rencontre avec Richard Caillat, le producteur de théâtre et le coproducteur du film, qui me demandait si je n'avais pas un projet qui aurait pu donner une pièce de théâtre. Moi j'avais une série que je n'arrivais pas à développer avec quelqu'un. Et cette série, il y avait un épisode où on décidait de kidnapper Sophie Marsau. Donc j'ai pris cet épisode d'un scénario qui était au fond d'un tiroir et on en a fait une pièce. C'est comme ça que c'est né. En 2016, on l'a répété. On a commencé à jouer en 2017, janvier. Et après, on a tourné pendant six mois à Paris. Et puis l'année d'après, on a fait une tournée. On s'est régalé, non ? À chaque fois qu'on se préparait pour monter sur le plateau avec Eric, on me disait « Jeff, je sens que ça peut faire quelque chose de plus grand et ça peut devenir un film pour que plus de gens voient la pièce. Pour que plus de gens, on fasse rire plus de gens, il faudrait que ça devienne un film. » C'était son objectif et on est arrivé quatre ans après. Les personnages existent, l'histoire existe. Il suffit juste d'inventer des décors qu'il n'y a pas dans la pièce, donc de nouvelles scènes, donc de nouveaux personnages. Après, la difficulté, c'était de garder l'esprit de la pièce tout en la mettant dans un décor dehors avec la caméra qui est ici et qui est ici alors que sur scène, c'est le public qui est là. Il prend plein pour l'histoire, c'est différent. La chose la plus difficile, ça a été d'oublier notre positionnement du théâtre et d'en faire justement une scène de cinéma. On ne joue pas constamment face au public, c'est-à-dire qu'il fallait jouer face à nous comme ça a été un petit moment pour la première journée. Il y a des scènes, on est entre potes autour de la table, on discute et les conneries fusent et sur scène, les gens éclataient de rire à chaque fois. Et là, nous, on fait la même scène, il y a un silence, mais de mort religieux et au fond, toi, tu te dis « Oh merde, ça ne marche pas ce coup-ci, qu'est-ce qui se passe ? » Les gens ne rigolent pas, mais non, ils ne peuvent pas rigoler. Donc, il faut juste se dire « Ok, tu oublies tout, tu fais les mêmes choses avec la même sincérité et ça marchera après. » Et c'est ce qu'on voit, quand on voit les enfants en premier, on se dit « Ouais, ça marche en fait. » Là-dessus, Eric, il sait nous guider, il nous connaît, il connaît nos caractères, il utilise ce qu'il connaît de nous dans la vie pour le mettre au service du personnage et ça, ça fait qu'on ne reste pas dix secondes sans rire. Je prends toujours une page, je regarde sur une page du scénario, si je n'ai pas ri quatre fois dans la page, je retravaille la page pour qu'il y ait à la fin un rythme d'à peu près un rire toutes les dix secondes maximum ou quinze. Ça, c'était vrai aussi pendant la pièce. On avait atteint un maximum, je crois, de plus de 300, 80... 411 rires sur 90 minutes, ça veut dire compter par minute combien ça fait de rien, c'est énorme. Je pense que les gens se retrouvent un peu, tu sais, comme quand tu fais une soirée, on se fait une raclette en famille ou entre amis et on parle, on refait le monde, on discute, on se magagne, on se chamaille, on se balance des vannes, on rigole. Ça peut être un peu cruel, mais c'est jamais méchant, c'est toujours fait avec tendresse et du coup, je pense que les gens, ils se retrouvent un peu avec ça, ils ont un peu l'impression de voir une bande de potes et donc ils rient de bon cœur parce que c'est des blagues qu'on pourrait se faire dans la vraie vie. Il y a ce côté attachant des trois autres parce qu'il y en a un qui fait en permanence des conneries, c'est Belette, mais bizarrement, les trois autres ont au fond d'eux-mêmes envie qu'il y arrive. Donc chaque fois qu'on doit faire faire quelque chose à quelqu'un, c'est lui qu'on choisit, même si on sait qu'il faut qu'on s'attende au pire, mais on a toujours l'espoir qu'un jour il y arrive. Donc c'est ça aussi ce mécanisme qui est rigolo. Pourquoi lui demander à lui parce qu'on sait qu'il va faire une connerie, voilà, mais c'est ça, l'amour, ce petit, il faut qu'il y arrive.